Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle méditation par forme et au zen. Aujourd'hui, le thème de la séance sera le body scan, ou balayage corporel. Cette technique, issue des anciennes traditions bouddhistes et taoïstes, est très utilisée en mindfulness, en pleine conscience. L'objectif est simple, placez votre attention dans chacune des parties de votre corps, du petit orteil jusqu'au bout de vos cheveux. Le but de l'exercice n'est pas de se sentir dans un état différent, dans un état relaxé ou calme. Cela peut se produire ou pas. L'objectif est de prendre conscience, du mieux que vous le pouvez, de toutes les sensations que vous détectez, en posant votre attention sur chaque partie de votre corps. Le protocole sera toujours le même. Un son de cymbale pour commencer, trois sons de cymbales pour finir. Bonne méditation à vous ! Installez-vous confortablement sur une chaise ou sur votre coussin de méditation. Choisissez une posture digne, ni trop tendue, ni trop relaxée. Gardez votre dos droit, laissez vos yeux se fermer doucement. Placez votre attention sur votre posture, sur les points de contact du corps avec la chaise, le sol ou bien votre coussin. Portez votre attention sur votre respiration, là où vous la percevez le plus facilement. Dans le nez, dans la gorge, dans les poumons ou bien dans le ventre. Restez posé sur le ressenti de votre respiration naturelle à cet endroit. Observez-le. N'essayez surtout pas de modifier votre respiration. Acceptez-la telle qu'elle est, avec bienveillance. Votre esprit va de temps en temps être distrait. Il va partir dans ses pensées. C'est tout à fait normal et habituel. Quand vous le remarquez, revenez simplement à votre ressenti corporel. Orientez à présent votre attention vers votre pied gauche. Prenez conscience des sensations qui se présentent. Dans les orteils, le talon. Dans la cheville ou dans toute autre partie de votre pied. Peut-être que vous ne ressentez rien. C'est déjà une sensation. Restez au contact de ces ressentis. Restez au contact de la pression exercée par vos pieds vers le sol. Observez les chaleurs, les fourmillements, les engourdissements peut-être. Essayez de porter attention en détail à tout votre pied. Comment il est fait. Essayez de ressentir les flux sanguins. Essayez de ressentir les muscles, les tendons, la peau. Puis, portez une attention toute particulière à la cheville. La cheville qui sert à la mobilité, qui sert à vous maintenir debout. Observez-la en détail, avec ces douleurs, avec ces absences de douleur. Puis, remontez maintenant le projecteur de votre conscience sur la jambe gauche. Vers le mollet. Vers le tibia. Vers le tibia. Suivez cette jambe, tranquillement, jusqu'à arriver au genou, à cette nouvelle articulation. Est-elle mise en tension ? Est-elle relâchée ? Peu importe. L'objectif n'est pas de vous juger, ni de modifier la posture, mais de l'observer. D'observer avec attention comment cette articulation peut vous permettre de marcher, de vous déplacer, mais aussi de fléchir, de vous mettre à genoux, de vous asseoir. Contacter les ressentis les plus perceptibles, en surface d'abord sur la peau, ou bien à l'intérieur, dans l'articulation, dans le corps, au plus profond de votre corps. Puis, l'attention remonte, progressivement, sur votre cuisse. Nous sommes toujours sur le côté gauche. Si vous sentez que vous vous endormez, vous pouvez maintenir les yeux légèrement ouverts. Si vous souhaitez garder les yeux fermés, vous pouvez de temps à autre, placer une profonde inspiration, puis une expiration, qui vous permet de rester en contact avec vos ressentis. Vous pouvez déplacer à présent votre attention vers le pied droit. Et comme pour le pied gauche tout à l'heure, ouvrez votre sensibilité aux fines perceptions qui apparaissent. Observez en détail les orteils, la plante du pied, le talon. Comment est ce pied, là, maintenant ? Comment il est dans l'espace ? Est-ce qu'il est détendu ou tendu ? Observez. Puis, orientez votre attention sur la cheville, sur cette articulation complexe. Essayez de l'observer en détail, comme si c'était la première fois que vous regardiez une cheville, votre cheville. Est-ce que vous ressentez les muscles et les tendons qui l'entourent ? Peut-être ne ressentez-vous juste rien. L'absence de sensation est, je vous le répète, une sensation à part entière. Si c'est le cas, notez-le. Et progressivement, déplacez la tension de la cheville vers le genou, en passant tranquillement par le tibia, par le mollet, pour enfin arriver au genou. Cette seconde articulation, qui, comme tout à l'heure, vous permet de vous bouger. Accueillez les sensations qui se présentent, que ce soit des douleurs, une sensation de bien-être, ou une absence de sensation. Observez-les. et remontez progressivement le projecteur de votre conscience à travers la jambe toute entière. et remontez-les. les sensations qui se présentent. Le bassin a la connexion entre le haut et le bas. C'est le centre de votre corps. Observez avec détail comment il se comporte. Observez les points de pression avec votre assise. Observez la façon dont les organes sont déposés délicatement dans ce bassin. Abonnez-les. Observez la façon dont les muscles sont déposés délicatement dans le corps. Les muscles sont déposés délicatement, Une seule partie pour les muscles. Essayez d'explorer en détail les muscles, les muscles des fesses, les muscles accrochés aux jambes. Déplacez tranquillement votre attention dans votre dos, dans les endroits les mieux perceptibles, peut-être le bas du dos. Peut-être la colonne vertébrale, peut-être les homoplates. Observez ce dos, observez ces courbures, observez ces tensions. Si vous rencontrez des tensions ou des sensations douloureuses, vous pouvez les accueillir, celles ne sont pas trop intenses. Si les sensations deviennent trop désagréables, que vous sentez être submergé, déplacez-vous tout simplement dans une région plus confortable. Dans les homoplates, peut-être, ou dans le bas des épaules. Ne vous jugez pas. Vous êtes là pour observer votre corps. Puis de la face arrière du corps, entrez ensuite dans les ressentis du ventre, de l'abdomen, de la poitrine. Observez les mouvements que crée la respiration dans votre corps. Observez chaque muscle qui sont mis en œuvre. Écoutez vos organes. Observez le son que fait le gros intestin. Connectez-vous peut-être au battement de votre cœur. Suivez tranquillement le mouvement des poumons. Promenez-vous à l'intérieur de votre corps. Une fois que vous avez fait le tour du tronc, du dos et des épaules, passez tout doucement à vos mains. Et contactez à présent les ressentis de votre main gauche. Si c'est trop difficile, vous pouvez aussi vous connecter aux deux mains à la fois. Et observez comment sont vos doigts. Est-ce qu'il y a des sensations de contact, de pression ou de chaleur, de picotement, de lourdeur peut-être. Si vous avez choisi d'observer uniquement votre main gauche, prenez le temps de la détailler. D'observez intérieurement comment cette main est magique. C'est un environnement complexe. Et c'est peut-être la première fois que vous observez vos mains de cette façon. Quand vous avez observé les deux mains, vous pouvez maintenant passer au ressenti des deux bras, du bras gauche et du bras droit. Observez les sensations de surface de la peau en contact avec le vêtement. ou plus profondément dans les articulations du coude, des poignets, des épaules peut-être. N'oubliez pas que l'objectif de l'exercice est de rentrer en contact avec toutes les parties de notre corps. Si des pensées commencent à arriver, si des idées fusent de toutes parts, souriez, c'est normal. Replacez quelques instants la respiration au centre de l'attention. et reprenez le Bodyscan là où vous l'avez laissé. Nous allons orienter à présent notre attention vers le bas de la tête, vers la nuque, vers le cou, vers la gorge, puis la mâchoire, la bouche. Sentez qu'à chaque respiration, les tensions disparaissent. Profitez-en au besoin pour replacer votre posture, pour retrouver cette posture digne que vous aviez au départ. puis remontez vers le haut du visage, dans le ressenti des yeux, du front, des joues, peut-être même des oreilles. Observez chacune de ces parties comme si elles étaient uniques, car elles sont uniques. connectez-vous aux sensations internes et externes. Connectez-vous aux sensations internes et externes. Est-ce que des odeurs apparaissent ? Est-ce que des odeurs apparaissent ? Est-ce qu'il y a une absence de sensations ? Est-ce qu'il y a une absence de sensations ? Nous allons élargir notre attention au ressenti de l'ensemble du corps. Sentez-le respirer. Observez comme toutes les parties du corps se sont détendues, l'une après l'autre, par votre regard bienveillant. Observez comment la respiration s'est élargie à l'ensemble du corps. Observez comment la respiration s'est élargie à l'ensemble du corps. Remerciez-vous. Remerciez votre corps. Et détendez-vous. Orientation ... ... ... ... ... Merci à vous et à très vite. Merci à vous.